Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo DIY où je vais tester 4 DIY d'inspiration Pinterest Instagram et on commence tout de suite avec le couvercle customisé d'une jarre d'un pot que j'ai réalisé en pâte autodurcissante j'ai trouvé cette astuce sur Instagram et je n'ai absolument pas suivi de tuto, je me suis tout simplement inspirée du rendu final et des quelques images je me suis fournie en pâte autodurcissante chez Action et j'ai d'ailleurs également aussi acheté de la peinture acrylique sauf que je me suis rendu compte que j'en avais déjà type gouache, donc j'ai utilisé tout simplement ce que j'avais déjà dans mes tiroirs en réalité c'est pour vous montrer aussi que vous n'avez besoin que de très peu d'ustensiles et d'outils pour réaliser ce DIY comme vous le voyez je me suis munie d'un verre pour m'en servir comme d'un rouleau à pâtisserie et puis j'avais un emporte-pièce rond qui était relativement à la bonne taille par rapport au couvercle mais c'est quelque chose dont vous pouvez vous passer comme vous le voyez j'ai commencé par réaliser une petite galette qui sera en réalité mon fond de tarte que j'ai comme vous le voyez disposé sur mon opercule, sur le couvercle de mon pot que j'ai légèrement aplati sur les côtés pour faire adhérer la pâte et puis ensuite je me suis attelée à réaliser une pâte fine pour pouvoir découper dedans des petits morceaux qui seront les petites lanières tressées de pâte feuilletée entre guillemets que je vais disposer sur mon fond de tarte pour faire une tarte très gourmande à la manière d'une tarte à la citrouille faite maison et avec amour je tresse les lanières légèrement après avoir vérifié leur disposition et puis une fois qu'elles sont disposées convenablement je découpe tout simplement toutes les chutes tout autour pour pouvoir avoir des contours nets et une tarte appétissante ensuite je roule deux longs boudins de pâte autodiversissante pour pouvoir réaliser le contour de ma tarte et après avoir vérifié que je faisais le contour de mon couvercle je viens la disposer, tressée comme ceci, enroulée et j'appuie légèrement avec le manche du pinceau pour pouvoir faire adhérer les lanières à la pâte en dessous ensuite je réalise le modelage de ma mini citrouille qui va me servir de décoration au dessus et quand je suis satisfaite je laisse sécher ma pâte pendant 24h parce qu'il faut qu'elle soit quand même assez dure pour pouvoir la peindre et une fois que les 24h sont passées je commence à peindre comme vous le voyez avec de la gouache j'y suis allée vraiment simplement avec les pinceaux que j'avais je ne me suis pas vraiment pris la tête le petit bout de ma citrouille s'est décollé donc j'ai apposé de la colle forte et ça a vraiment vraiment bien fait l'affaire une fois ma mini citrouille peinte je la laisse sécher et puis je commence par peindre et remplir les détails de ma tarte de couleur orange comme sur le modèle pour faire un peu une pumpkin pie et puis ça ira très très bien du coup avec la citrouille qui va se retrouver sur le dessus je peins grossièrement avec un pinceau plat toute ma pâte à tarte et puis je remplis les petits détails avec un pinceau plus fin et enfin je tapote avec une couleur un peu plus foncée et une éponge pour donner l'illusion que ma pâte a bien été cuite au four et puis après quelques heures le temps de séchage de la peinture j'appose de la colle forte pour pouvoir coller la mini citrouille au centre de la tarte et je finis ce DIY en vernissant ma création pour pouvoir lui donner un côté glossy un côté brillant voilà le rendu de ce DIY j'espère vraiment qu'il vous plaira moi je suis ravie et j'ai envie de le décliner en plein d'autres tartes le deuxième DIY c'est un DIY que j'ai trouvé sur Pinterest et on va réaliser à l'aide de chaussettes et de ficelles des petites citrouilles cosy et douillettes je commence tout simplement par ouvrir mon pack de chaussettes j'en ai même acheté deux parce que je les trouvais trop jolies et que j'avais envie d'en avoir aussi comme je savais que j'allais sacrifier celle-ci je commence par découper le bas de ma chaussette qui est cousue et fermée comme vous pouvez le voir sur l'image et ensuite je vais couper un morceau de ficelle qui va me permettre d'être assez long donc je prenais environ un mètre je dirais et puis ensuite je garnissais avec la chute de chaussettes l'intérieur de ma citrouille je viens fermer à l'aide de la ficelle ma chaussette en la serrant bien correctement je coupe l'excédent au niveau du haut qui va servir à réaliser le pédoncule la tige de la citrouille comme vous le voyez ensuite j'enroule de façon à créer cette forme de citrouille ma ficelle tout autour et puis une fois que c'est fait je viens apposer de la colle grâce au pistolet à colle tout autour du restant de tissu qui va servir à ma tige et je vais tout simplement venir coller et enrouler ma ficelle naturelle je l'ai trouvé le rendu vraiment très très sympa première fois réellement que j'utilisais mon pistolet à colle donc très très contente d'avoir eu cet outil à la maison si jamais vous n'en avez pas il en existe également chez Action d'ailleurs le mien vient de là-bas voilà le rendu de ma première petite citrouille honnêtement c'est la moins réussie des deux et trois que vous allez voir ensuite j'ai choisi une autre chaussette parce que je voulais en faire une plus grosse et comme je n'avais pas de rembourrage j'ai utilisé une vieille thé d'oreiller que j'avais récupéré sur un vide grenier qu'on m'a donné pour protéger un miroir et comme vous le voyez je répète les opérations sachant que là j'avais à l'intérieur un peu plus de matière que la première ça m'a donné une citrouille un peu plus d'eau due puis malheureusement j'ai acheté du rembourrage sur Vinted mais je ne l'avais pas encore reçu au moment de ce DIY je trouve le rendu vraiment très très sympa pour cette deuxième et comme la tige, le pédoncule était relativement haut j'ai essayé de le courber avec l'aide de mon pistolet à colle et j'aime beaucoup 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 ce que ça a donné au final n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je suis très contente de ce DIY et j'ai même fait une citrouille blanche avec une autre chaussette le soir même parce que j'avais bien aimé ce DIY et puis que je voulais vous montrer aussi le rendu avec la ficelle blanche sur du blanc je trouve ça trop trop cute ensuite pour ce troisième DIY c'est vraiment tout simple il m'a fallu simplement une bougie blanche ou crème moi j'ai préféré crème mais vous pouvez prendre du blanc et puis une bougie rouge sauf que vous allez le constater rapidement je me suis fait avoir puisque j'ai acheté ces bougies chez Action pensant que la cire de la rouge était de la bonne couleur sauf qu'en réalité c'est juste une couche recouvrante qui est rouge le reste de la bougie et du coup la couleur de la cire à l'intérieur est blanche malheureusement ce qui ne m'a pas empêché quand même de réaliser ce DIY j'aurais préféré certainement un vrai bâton de cire rouge comme en photo sur la photo d'inspiration mais ça n'empêche que le rendu est vraiment très très sympa pour réaliser ces petites bougies ensanglantées parfaites pour la soirée d'Halloween et pourquoi pas à garder toute l'année dans un petit coin cabinet de curiosité et comme vous le voyez j'ai reproduit l'opération sur une seconde bougie il m'a suffi d'allumer ma première bougie rouge et de faire couler tout simplement la cire tout autour de la bougie couleur crème rien de plus simple ça m'a pris à tout casser 2 minutes 30 et c'était vraiment vraiment super chouette comme rendu j'ai vraiment hâte de décorer ma table d'Halloween avec ces petites décorations DIY je les trouve vraiment réussies n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis on termine cette vidéo avec un quatrième DIY et pas des moindres je le trouve vraiment adorable ce sont des petites bougies fantômes toutes mes fournitures proviennent de chez Action et cette fois-ci j'ai choisi des chandelles couleur crème avec des petits bougeoirs noirs des plus basiques, des plus simples et puis de la peinture acrylique pour réaliser les visages des fantômes j'ai fait tout simplement réchauffer la cire de mes bougies dans de l'eau chaude à température du robinet et au bout de 10 minutes environ une fois qu'elles ont bien ramolli je les tords légèrement pour pouvoir leur donner ce petit côté spectral d'un fantôme je fais bien attention de ne pas trop forcer pour ne pas casser les chandelles parce que c'est relativement fragile et une fois que je suis contente du rendu je sèche mes chandelles puisqu'il leur restait un petit peu d'eau et ensuite rien de plus simple je viens tout simplement peindre deux yeux et une bouche plus ou moins effrayée à votre guise sur mes petites chandelles et c'est déjà terminé je trouve le rendu vraiment adorable c'est beaucoup beaucoup trop mignon je vous montre le rendu une fois allumé voilà pour ces 4 DIY j'espère qu'ils vous auront plu ce sont vraiment des DIY que j'ai choisis qui sont relativement accessibles abordables à tous les budgets très faciles à réaliser aussi en famille, entre amis ou même seul chez vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quel est celui que vous avez préféré sur ce je vous souhaite un effrayant Halloween et une très belle saison de l'automne bisous et une très belle saison de l'automne